Et bien je reçois mes deux invités, dites donc on a fait vite, on est passé de la scène ouverte au studio de FGI, bonjour, on dit Yaouen ? Yaouen. Yaouen, et bonjour au luthier, alors là je sais pas si je dois appeler ça un luthier comme métier ? C'est ça luthier, oui, fabriquant d'instruments de musique. Ah oui, Cédric Verglat, bonjour, parce que... Alors, quel est l'instrument, ce qui nous a tous impressionnés sur scène tout à l'heure, c'est l'instrument, malheureusement la radio c'est sans... C'est sans l'image. C'est sans l'image, mais présentez-nous l'instrument, alors soit celui qui l'utilise, soit celui qui l'a créé. Cédric Verglat, comment appelle-t-on l'instrument qu'a utilisé Yaouen ? Et bien ça s'appelle une guitare-harpe, ou une harpe-guitare, au choix. C'est un instrument qui comporte un manche de guitare normale à six cordes. Au centre, oui. Voilà, exactement. La caisse de la guitare au-dessus du manche a une prolongation avec un bras creux qui prolonge la caisse jusqu'à une autre tête qui supporte six cordes. Il y a six cordes de basse et sur la partie basse du corps, c'est-à-dire en dessous du manche, au niveau de la table de l'instrument, il y a huit cordes aiguës qui permettent de créer des atmosphères, de jouer aussi bien dans le registre basse qu'aiguë, de développer une polyphonie plus grande que celle de la guitare, tout simplement. Oui, parce que cet instrument est né du désir d'un chanteur, d'un instrumentiste, qui voulait quelque chose, ou c'est vous qui l'avez inventé purement, ou c'est Yaouen qui vous l'a demandé ? Alors, non, c'est... Vas-y, vas-y, Yaouen. C'est 100% ma demande. Alors, c'est Yaouen qui s'est dit, j'ai une guitare, mais ça suffit pas. Non ? C'est une longue démarche, en fait. C'est très spirituel. Ça fait une vingtaine d'années, même plus, 25 ans que je fais de la musique. Et donc, je suis arrivé à un niveau où j'avais besoin de coucher différemment mes notes. Mais alors, un niveau guitare au départ, non ? Oui, sans lunettes, c'est mieux. C'est mieux, pour les photos. Au départ, vous êtes guitariste ou pas ? Au départ, je suis guitariste de jazz. Et puis là, je suis en train de basculer totalement vers un monde celtique et purement acoustique. Et vous vous êtes dit, il me faut autre chose pour vous. Il me faut autre chose. Alors, j'avais cette vision de l'arbre guitare depuis très longtemps, mais c'était pas clair. Et lorsque j'ai créé Yaouen, j'ai eu la vision de la guitare. Et donc, j'ai contacté Cédric. Et puis, on a passé un long moment à discuter, à mettre au point le design, déjà. Parce qu'il devait me correspondre. Ainsi que le son, qui devait me correspondre. Et puis là, c'est à 100%, c'est au-delà de mes espérances. Alors, Cédric, quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées ? Parce que j'imagine qu'il y en a eu pas mal. Alors, au fait, le principal problème reste de gérer toute la tessiture de l'instrument, qui va vraiment du grave grave. On l'a bien entendu tout à l'heure, je peux vous le dire. Et chez nous, bien sûr. Oui, mais il aurait fallu plus de temps pour des réglages. Et donc, voilà, c'est beaucoup de tension sur un instrument. Et c'est un équilibre tonal à trouver. Ça n'a pas été sans heure, c'est-à-dire qu'il y a dû avoir des retouches sur cet instrument pour l'affiner, pour le terminer, pour le préparer, tel que Yaouen l'attendait. Et donc sinon, techniquement, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'une guitare normale, sauf que ça demande un petit peu plus de bois, un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'accastillage. Combien de cordes en tout, finalement, avec l'arpe ? Là, j'en ai 20, donc il y a 6 basses, 8 basses, pardon. Non, 6 basses. Pardon, pardon, je suis dans les aigus, là, je mélange tout. 6 basses et 8 aigus supplémentaires. Voilà, c'est ça. Alors, l'arpe qui est en bas de la guitare, c'est 6 cordes. 8 cordes pour légumes. 8 cordes, pardon, et pour les basses, 6. Voilà. Alors, comment tout cela est accordé ? Moi, je suis impressionné. Ça, je laisse Yaouen répondre. Voilà, c'est relativement simple. Ah bon ? Alors, je commence, j'ai simplement, face à la scie dorée, sur les basses, l'accordage standard, parce que je joue en standard pour la guitare, mais par contre, j'utilise des capots entiers et partiels. Et c'est ce que je vois, oui. Ce qui me permet de simuler des open tuning, des accordages différents, en gardant mon doigté que j'ai depuis toujours. Et puis l'arpe aiguë ? L'arpe aiguë, je commence du La, et je vais jusqu'à l'octave, le La supérieur. Parce que certains vont vous dire, on a 4 doigts pour jouer. Comment fait-on ? En général, le petit doigt, sur les morceaux que j'ai fait avant, je ne l'ai pas utilisé. J'utilise rarement le petit doigt, parce qu'il n'est pas encore assez souple. En fait, ça fait très peu de temps que j'ai la guitare, ça fait 10 mois. Oui, ça fait à peine un an. Pas tout à fait, 10-11 mois, donc c'est un peu léger. Donc pour les arpes, j'ai même 4 doigts. Oui, mais c'est très pratique. Enfin, je l'utilise, quand il faut plonger dans les basses, en même temps dans les aigus, par exemple sur ce genre de choses. Allez-y, oui, faites-nous les démonstrations en même temps. Allez, finissons. Voilà. Donc quand je vais chercher les aigus, il m'arrive de prendre le petit doigt aussi. Et là, ce n'est pas une mélodie que vous jouez avec ça, avec le côté arpe ? En fait, tout se complète. C'est comme s'il y avait 3 parties différentes, mais elles n'en font qu'une à la fin. Et puis les notes de basse, je vous jouais de façon très... Comment dire ? Très économe du côté de la basse. Oui, tout à fait. Parce que ce n'est pas comme... Bon, on peut faire des notes courtes, il faut simplement étouffer, quoi. Mais c'est beaucoup plus dur. Alors, vous allez me reprocher de ne parler que de technique, parce que vous m'avez bien dit que c'était une démarche spirituelle au départ. Donc là, pardon de parler technique, c'est plutôt Cédric. Alors Cédric, tout ce discours, vous l'avez entendu lorsque Yaouen est venu vous contacter. Bien sûr. Vous n'aviez jamais créé d'instrument comme celui-ci, qu'on appelle comment l'arpe-guitare ? Arpe-guitare ou guitare-harpe. Au choix, oui. Alors si j'avais déjà fait des guitares-harpe, c'est d'ailleurs pour ça que Yaouen m'a contacté. J'en avais créé pas avec autant de complexité que celle-ci, c'est-à-dire que la plupart du temps, je faisais soit une partie basse rajoutée, soit une partie aiguë rajoutée. Mais je n'avais pas encore fait les deux parties rajoutées pour atteindre les 20 cordes. Et il y avait aussi une autre complexité dessus, pour parler purement technique, c'est que les cordes de basse, les 6 cordes de basse et les 8 cordes d'aiguë ont des petites palettes comme sur les harpes celtiques pour pouvoir changer les demi-tons et donc changer la gamme dans laquelle on joue. Ah, c'est ce que nous avons en haut du manche. Exactement. C'est ce qui permet de ne pas rester tout le temps dans la même tonalité. Eh ben dites donc ! J'en apprends, je vais méduser. C'est le but. Vous êtes le guitariste, le luthier de l'impossible ? De l'impossible, non. Je cultive la différence. Et mes instruments ont cette tendance-là à être différents des autres. Et j'ai cette grande chance d'avoir des clients qui aiment cette différence et qui me demandent la différence. Maintenant, le monde entier vous connaît, j'imagine, oui. Même au-delà. Ah, vous aussi. C'est comme nous. Exactement. Nous aussi, nous émettons très loin, très haut. Tout à fait. Honnêtement ou sérieusement, un petit peu, vous devez être célèbre dans le monde des luthiers pour tenter des choses que les autres ne feront jamais. Alors, quelque part en France, je suis le seul à avoir du recul sur la guitare harpe, sur aussi ce qu'on appelle des guitares multidiapasons, qui vont avoir 7 cordes, 8 cordes, avec des cordes aiguës plus courtes que les cordes graves, qui est disponible aussi au festival, là. Et donc, voilà, je commence à être connu pour ma spécialité de ne pas être spécialisé dans un type de modèle. J'ai bien compris, oui. Voilà. Alors, vous êtes avec nous. Vous venez tous les ans, Cédric ? Alors, il y a deux ans, je suis venu. Je me suis installé à mon compte il y a trois ans, tout simplement. La première année, je n'ai pas exposé parce que c'était trop tard. Il y a deux ans, j'ai exposé. L'année dernière, je n'ai pas pu venir et donc je suis là cette année. Et vous venez de quelle région ? Du sud-est de la France, du Var. Du Var. Oui. Et c'est là qu'on vous contacte, bien sûr. C'est là qu'on me contacte. Avec un site internet, j'imagine aussi. Exactement. Et donc, les plus courageux descendent me voir et sinon, je fais ça par téléphone ou par internet. Il ne faut pas être courageux pour aller dans le Var. Il faut aimer... Il faut avoir du temps, c'est tout. Oui, déjà. Est-ce que vous avez créé d'autres instruments très rares comme celui-ci ? C'est modèle unique, au juste, votre... Alors, celui-ci est un modèle unique, oui. Il a découlé d'autres commandes. Mais qui, de toute façon, sont toujours adaptées. C'est-à-dire que je ne referai jamais cet instrument tel qu'il est. Je vais répondre à la demande du client. C'est-à-dire, il va peut-être vouloir une autre corde de basse pour avoir cette corde de basse et tomber sur un mi grave. Alors qu'ici, on s'arrête au fa. Il va peut-être vouloir des aigus plus aigus, c'est-à-dire plus haut en tessiture. Donc, il va falloir que je l'adapte. Une tête différente. Donc, moi, vraiment, je travaille sur la customisation. Et donc, il n'y aura pas deux fois cet instrument. Il est unique, comme tous mes instruments. Si on parlait d'Yahouen, mais l'artiste, là, pardonnez-moi, on a parlé technique. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai commencé à être guitariste de jazz avant de... Oui, voilà, j'ai commencé vers 21, 22 ans. Mais vous êtes breton ? Pas du tout. Pas du tout, c'est ça, la subtilité ? La subtilité, d'Alsace. Ah, vous avez traversé... Mais alors, vous êtes gagné par le... 100%, oui. Apparemment, oui. Je suis un fou amoureux de la Bretagne. J'ai bien entendu. Tout le monde a entendu, d'ailleurs, votre passage sur la scène ouverte. Le répertoire n'est pas très, très représentatif par ces morceaux, parce que je fais des morceaux à la six cordes aussi, qui sont chantés, puis je joue de différentes manières encore. Comment passe-t-on du guitariste de jazz, j'allais dire plus traditionnel, à quelque chose d'unique ? C'était, comme je vous dis, c'est une démarche spirituelle. Non, mais elle a été provoquée. Vous n'avez pas dit un jour, tiens, aujourd'hui, je me lève, je vais avoir une démarche spécifique. Non, 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 ça a duré très longtemps, parce que j'en avais marre de faire le pot de fleurs, parce que dans les pianobars, dans... Ah, vous avez connu tout ça, alors ? Bien sûr. Donc, j'en avais un petit peu marre de faire le pot de fleurs et je souhaitais faire quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, pas que j'aime, parce que le jazz, je l'aime beaucoup. Avec une technique déjà bien au point, il faut bien le préciser. Mais disons que là, j'essaie d'être minimaliste. Je fais le contraire, en fait. On est pur. On est pur, voilà. On est pur, voilà. Est-ce qu'on peut vous écouter, mais cette fois tout à fait acoustique, avec un micro chez nous, ici ? C'est possible ? C'est possible. Je vous laisse choisir. Ok. On replonge en... Enfin, on replonge. On part en Bretagne ? Alors, donc, si j'ai bien compris, écoutez-moi. Si j'essaie de comprendre. Cédric, vous êtes breton, qui est exercé dans le Var. Et l'Alsacien, lui, est parti en Bretagne. Enfin, je vis toujours en Alsace. Oui, oui. Moi, je suis un breton expatrié. Ah, pardonnez, on n'a pas entendu, là. Didier, merci. Oui, moi, je suis un breton expatrié dans le Var. Expatrié, ça va leur faire plaisir, ça. Oui, tout à fait. C'est peut-être mieux pour le bois des guitares, le Var, non ? Non. Là, je vous charrie un peu. Pas spécialement, non. Donc, écoutez, Yahouen, c'est quand il le veut. Le morceau, qu'est-ce que c'est ? C'est un morceau qui est très frais. Je prends le risque. Oui. Et ça s'appelle la princesse des lacs du Nord. Alors, en fait, c'est l'histoire... C'est une princesse. Donc, l'histoire, c'était... Il était une fois. Alors, je voudrais vous féliciter pour la mise en condition, parce que là, autour de nous, il y a une ambiance festive, il y a une ambiance de dégustation, une ambiance gastronomique. Et malgré tout, vous restez concentré. Vous savez, après 20 ans de piano-bar... Oui, pardon, j'ai oublié. Alors, je vais juste m'accorder, d'abord. Ah, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes chez vous, 300 millions d'auditeurs en ce moment. C'est bien.